Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Héritage, votre rendez-vous du jeudi soir sur NRJ12. Je vous propose de découvrir chaque jeudi des histoires étonnantes et passionnantes qui ont lieu chaque jour partout en France, près de chez vous, voire dans votre propre famille. Héritiers, évincés, amants ou maîtresses intéressées, double vie, faux testament, vous allez voir que certaines personnes sont prêtes à tout pour toucher le pactole. Et ce soir, je vous propose de partir à la rencontre de ces femmes plus intéressées par l'argent que par l'amour. On les dit prêtes à tout pour s'enrichir, manipulation, chantage, voire crime. Et parfois, s'habiller en noir lors d'un décès n'est pas vraiment signe de deuil. Voici Héritage, veuve noire. A Lyon, en 2003, Simon, un homme fortuné de 74 ans, tombe éperdument amoureux de Maud, 42 ans. Malgré la trentaine d'années qui les séparent, le couple semble vivre le parfait amour et décide de se marier quelques mois seulement après leur rencontre. Mais la noce sera de courte durée. Le 12 juillet 2003, Simon est fauché par une voiture et meurt. Mais très vite, des éléments vont intriguer la police. Et Simaud avait orchestré la mort de son mari pour toucher son héritage. Concomitamment à cette ouverture de compte en Suisse et la procuration donnée par Simon au profil de Maud, ils font un virement, il y a un virement d'environ 800 000 euros sur un compte espagnol qui va servir à acquérir une maison. Printemps 1998, à Bourg-en-Bresse, Jacques, un vétérinaire de 50 ans, a un grand rêve. Tout quitté pour partir en bateau faire le tour du monde. Et pour y parvenir, il a de côté les économies de toute une vie. Plus de 78 000 euros. Mais l'homme ne compte pas partir seul. Il fait la rencontre d'une femme de 35 ans avec qui il espère partager cette grande aventure. Mais Jacques ne réalisera jamais son rêve. Le 26 février 1999, il est retrouvé mort, brûlé, dans son appartement. La police va découvrir que l'incendie n'est pas accidentel et que les comptes en banque du vétérinaire ont tous été vidé quelques jours avant son décès. Alors, s'en serait-on pris à Jacques pour faire main basse sur son héritage ? Très vite, on va s'apercevoir que Jacques est ruiné, il n'y a plus rien sur ses comptes et que tout a été transféré sur des comptes appartenant à Djamila. J'ai toujours dit que cette femme, c'était le diable. Je ne l'ai jamais rencontrée, c'est clair, mais s'il existe, c'est elle. Et pour commencer, je vous emmène à Lyon, où vit Simon, 74 ans, célibataire et sans enfant. Il est à la tête d'une fortune colossale de plusieurs millions d'euros, hérités à la mort de sa mère. Et c'est à ce moment-là qu'il tombe fou amoureux de Maud, une jolie femme, blonde, de 30 ans, sac à dette. Quelques mois à peine après leur rencontre, le couple se marie et trois jours plus tard, ils partent en Suisse. Simon transfère alors tout son argent, soit 2,5 millions d'euros, sur un compte commun. Mais le 12 juillet 2003, la vie des jeunes mariés bascule. Alors qu'ils se rendent dans leur résidence en Espagne, Maud dit percevoir une anomalie sur la voiture. Il s'arrête sur le bas-côté, Simon sort pour voir ce qui se passe, mais à ce moment-là, il se fait percuter par un 4x4. L'homme décède des suites de ses blessures. Tout le monde pense à un banal et tragique accident. Mais les enquêteurs découvrent alors que celle qui se présente comme Maud s'appelle en fait Dominique et qu'elle entretient une liaison depuis de nombreuses années avec un certain Jean. Alors, les amants ont-ils tendu un piège à Simon pour s'emparer de son héritage ? En 2003, Simon, un très riche retraité de 75 ans, décède dans un accident de la route. Sa jeune épouse, Maud, 45 ans, hérite de toute sa fortune, estimée à 6 millions d'euros. Mais rapidement, les amis de Simon la soupçonnent de l'avoir tuée. Les policiers ouvrent une enquête et ne tardent pas à découvrir de troublants éléments, notamment un carnet de notes compromettant. Alors, qui est vraiment Maud ? Aurait-elle un lien avec l'accident qui a coûté la vie à Simon, son époux ? L'aurait-elle tuée pour s'emparer de son héritage ? Ce carnet de notes contient des sommes d'argent avec des noms de clients et même des surnoms. On va voir par exemple, en face d'un nom, chef d'entreprise, héritier 1, héritier 2. Nous sommes à Lyon, au début des années 2000. C'est ici, dans un très chic passage couvert du 2e arrondissement, que Simon, 72 ans, tient une boutique de bas avec sa mère, Marcel. D'origine russe, c'est elle qui a fondé et fait prospérer la boutique familiale, dont la valeur est estimée à plusieurs millions d'euros. Et ils ont construit, alors ils ont construit d'abord une petite boutique, et puis ensuite ça a été, alors ça a été, je vous passe les détails, mais ça a été un empire, vraiment, ça a fait grossir de manière très 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 rapide le chiffre d'affaires. Bien que retraitée, Marcel continue de gérer d'une main de fer le commerce de Simon. C'est une femme très très autoritaire, qui avait la main sur lui, quoi. Il faisait pas ce qu'il voulait, mais enfin, dominatrice, dirons-nous, voilà. Il était sous la coupe de sa mère, c'est le fils à maman. Il faisait rien sans l'accord de maman, je pense qu'elle devait lui dire, le dimanche c'est à la maison, enfin, aucune liberté, le fils à maman. Né en 1927, Simon ne s'est jamais marié, et n'a jamais vraiment eu de relation suivie avec une femme. Il s'occupe de sa maman, chez qui il vit toujours. C'est le vieux garçon, c'est le fils à maman, il a toujours vécu avec sa mère. Il a sûrement pas eu beaucoup de relations dans sa vie. Oui, le vieux garçon. Simon occupe ses journées entre la boutique familiale et ses amis, avec lesquels il aime passer du temps. C'est un homme sans histoire, un retraité sans histoire, qui mène une vie aisée, qui fréquente le même cercle d'amis, du même milieu. Il a un cercle d'amis un petit peu fortuné, comme lui en fait. Il aime se retrouver, faire des sorties entre amis, et il aime particulièrement jouer au bridge au cours de parties avec ses compagnons. Et c'est lors d'une de ses parties de bridge qu'il rencontre Maud. Cette séduisante jeune femme blonde, de 30 ans, sa cadette, fréquente à l'époque son meilleur ami. Ah oui, c'est moi qui rencontre Maud et je sors pendant 6 ans avec elle. Moi, on est très décontracté. Et alors, comme on était une bande de copains, on mangeait souvent ensemble. À 42 ans, Maud est une femme qui ne laisse personne indifférent. Physiquement, c'est une belle fille avec beaucoup de classe. Voilà, elle s'est distinguée, très élégante, très grande, très droite, cultivée, pas vulgaire en fait. C'était pas une voyouze, quoi, comme on dit. C'était une fille de bonne famille, quoi, bien élevée. Voilà, c'est pas une femme qui n'a pas de culture, etc. C'est vraiment une femme distinguée, très élégante. Et voilà, elle est bonne compagnie, on peut dire, en fait, cette femme. D'abord amie, Maud et Simon se rapprochent soudainement au début de l'année 2001. Le retraité vient d'hériter de 6 millions d'euros suite au décès de sa mère, Marcel, survenue quelques semaines plus tôt. Maud, la belle blonde qui est toujours avec l'un des meilleurs amis de Simon, jusqu'au jour où Simon hérite à la suite du décès de sa mère, de son héritage. Et il va toucher la succession. Et là, à ce moment-là, Maud change de comportement, elle va se détacher de l'ami de Simon et elle va carrément se tourner vers Simon, elle va faire les yeux doux à Simon. Simon est enfin libéré de l'emprise de sa mère. Et à la tête d'une jolie fortune, il va radicalement changer son mode de vie et profiter de son argent avec Maud. Alors en fait, lui, il est éperdument amoureux de cette mode. À 80 ans, il découvre l'amour et puis la possibilité de vivre la belle vie. Il a des moyens, ils en profitent tous les deux. Ils vont faire des voyages, ils vont sortir, ils vont s'amuser. Voilà, peut-être faire quelque chose que lui n'a vraiment jamais fait auparavant. Au mois de juillet 2002, Simon achète cash pour plus de 240 000 euros. Un grand appartement situé dans un quartier huppé de Lyon. Il s'installe avec Maud et quelques semaines plus tard, le 6 septembre 2002, le couple se marie dans la plus stricte intimité. Il n'y a aucun invité, il se marie un petit peu en douce, un petit peu comme si c'était un mariage clandestin. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce qu'à ce mariage, il y a deux témoins. C'est le kiosquier en bas de la mairie et puis c'est l'agent immobilier qui avait vendu l'appartement au couple, le nouvel appartement dans lequel ils habitent. Donc c'est un mariage vraiment très étrange. Moi, dans cette histoire, j'ai rien compris, personne n'a rien compris parce que personne n'était au courant, personne. Et puis un jour, un jour, il est venu et il a dit, ben oui, voilà, on s'est mariés, tout le monde est resté en toit. Il m'a fait voir son alliance. Donc alors là, bon, je me suis mis en colère. J'ai dit à Simon, de toute façon, je veux plus te voir, fout le camp. Mais enfin, j'étais très fâché parce que j'ai... Bon, et puis avec elle aussi, j'ai dit qu'elle apparaissait surtout plus devant moi parce que je n'avais pas digéré. Malgré les réticences de ses amis, Simon est désormais bel et bien marié. Et son épouse peut bénéficier de sa fortune. La fortune de Jean-Louis de Rec, c'est d'abord l'héritage du commerce qui est estimé à environ 3 millions d'euros. Il y a aussi des comptes en Suisse qui sont estimés à 2,5 millions d'euros. Et puis des assurances vie, 500 000 euros. Donc en gros, le patrimoine de Jean-Louis de Rec est estimé à 6 millions d'euros. Le 9 septembre 2002, 3 jours après leur mariage, Simon et Maude se rendent en Suisse pour signer une procuration au bénéfice de sa femme sur le compte qu'il détient. Il transfère alors tout son argent, soit plus de 6 millions d'euros, sur le compte commun. Concomitamment à cette ouverture de compte en Suisse et la procuration donnée par Simon au profit de Maude, ils font un virement, il y a un virement d'environ 800 000 euros sur un compte espagnol qui va servir à acquérir une maison. En Espagne, c'est une très belle maison avec piscine. Cette maison se situe dans le sud, à Santa Paula, près d'Alicante. Et moins d'un an après leur mariage, le 9 juillet 2003, Maude et Simon quittent Lyon à bord de leur voiture pour rejoindre leur nouvelle propriété. Le 9 juillet, ils partent de Lyon pour ce qui va être un petit peu leur première vacance de couple marié. En fait, ils quittent la ville de Lyon et ils décident de faire un petit périple qui va les faire passer par le sud de la France et par la frontière espagnole. Donc ils vont se rendre en Espagne. Ils vont de parador en parador. Ils ont réservé une sorte de circuit pour se rendre dans le sud de l'Espagne. Le couple passe la nuit du 11 au 12 juillet 2003 dans un hôtel. Puis le lendemain, il reprend la route pour Zamora en Espagne. C'est le 12 juillet 2003. Il fait très chaud, on est en plein été. Il se retrouve sur cette route déserte et au kilomètre 407, elle perçoit une anomalie. Maude s'arrête alors sur le bas-côté et elle demande à Simon de descendre pour vérifier la voiture. Son époux descend du véhicule. Il va installer un triangle de signalisation pour signaler que le véhicule est en panne. Maude avance le véhicule pour mettre une certaine distance entre le véhicule et le triangle. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire percuter par une voiture. Son épouse s'aperçoit que son mari vient d'être fauché par un 4x4. A ce moment-là, elle se précipite sur son époux. Elle lui fait un massage cardiaque. Il y a un véhicule qui s'arrête alors, qui appelle les secours. Et les secours arrivent au bout de quelques minutes. Et là, à ce moment-là, Simon est vivant, mais grièvement blessé. Il souffre de plusieurs traumatismes au niveau de l'abdomen et au niveau des membres inférieurs. Simon décède quelques instants plus tard des suites de ses blessures. Et à ce moment-là, on conclut à la thèse de l'accident. Les services espagnols concluent que les circonstances de l'accident, telles que résultant des déclarations de Maude et des constatations, ils concluent à un accident. Les policiers concluent donc à un accident avec un délit de fuite et autorisent Maude à incinérer son mari. Au début du mois d'août, Maude rentre en France avec une urne contenant les cendres de Simon. Ce qui est assez surréaliste, c'est que dans ses bagages, lors de son retour entre l'Espagne et l'aéroport de Lyon, elle rentre avec l'urne dans laquelle se trouvent les cendres de son mari. Et en arrivant à Lyon, elle contacte un yacht club. Elle demande à ce club la possibilité de disperser les cendres dans la saune. Elle loue, je crois, un bateau, une marque, et elle disperse ses cendres dans la saune et elle jette des fleurs sur cela. Même si, effectivement, Simon avait beaucoup d'amis, il n'y aura pas d'amis présents à ce moment-là lors de la cérémonie durant laquelle sont dispersées les cendres de son mari. Alors, Simon est-il mort dans un tragique mais banal accident de la roue ? Ou quelqu'un se serait-il arrangé pour le faire tuer ? Et qui est vraiment Maud ? En voudrait-elle à l'héritage de son mari ? A l'été 2003, Simon, 75 ans, à la tête d'une fortune estimée à 6 millions d'euros, vient de décéder dans un accident de la route alors qu'il se rendait en vacances avec sa jeune épouse, Maud. La veuve est donc rentrée seule à Lyon. Et 15 jours après son retour, elle se décide à annoncer la mort de son mari à ses amis. Elle nous a dit que Simon était mort dans un accident, un truc comme ça, dans le sud-ouest, elle m'a dit. Donc Maud explique à ce cercle d'amis que Simon est mort à Bagnard de Bigorre ? Je me trouvais quand même surpris. Il ne se passe pas un quart d'heure ou une demi-heure ou je ne sais pas où, un truc. Ça sonne à ma porte. Qu'est-ce que je trouve derrière la porte ? Maud. Je lui dis, mais alors l'enterrement va avoir quand ? Parce que je ne voyais pas les dates, les trucs. Elle me dit, mais je l'ai fait. Elle me dit, je l'ai fait incinérer. On a répandu les cendres dans la saune. Je lui dis, mais attends, je rêve là. Simon, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui avait quand même une histoire, avec cette boutique, etc. Et puis surtout, il y avait beaucoup d'amis. Simon est un homme qui connaît pas mal de monde, qui est d'une famille connue. Et les proches de Simon s'étonnent que son épouse n'ait pas fait part de sa disparition. Je lui dis, mais tu n'as même pas fait un faire part, rien du tout. Elle me dit, oui, mais je ne sais pas. J'ai dit, écoute, moi, je te conseille de faire un faire part. Je lui annonce la mort de Simon. C'est moi qui lui ai conseillé de faire le faire part. Maud fait donc publier l'avis de décès de son mari dans le journal local de Lyon. C'est un avis de décès très sommaire avec quelques lignes simplement pour informer du décès de Simon. Mais voilà, on s'en tient vraiment au fait en disant Simon est mort et les funérailles ont déjà eu lieu. Une annonce qui fait bondir les amis de Simon. Les amis vont un peu être étonnés. Ils vont quand même commencer à se poser des questions sur les circonstances qui entourent le décès de Simon. Le fait de sa crémation également qui est en contradiction avec sa religion. Ce qui va les étonner un petit peu, c'est que Simon a été incinéré. Or, il est juif et c'est quelque chose qui ne se fait pas suivant les préceptes de la religion juive. On n'incinère pas les corps. Et ça, on va leur mettre la puce à l'oreille. Ils vont se dire qu'il y a quelque chose de bizarre autour de cette histoire, autour de ce que nous raconte Maud. Et l'un d'entre eux va se fendre d'un coup de fil anonyme à la police pour leur faire part de ses doutes. Les policiers vont prendre ce coup de téléphone très au sérieux parce que c'est un homme fortuné. Donc, il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a un héritage. Et cette veuve est très suspecte. Et donc, ils vont vérifier l'accident. Ils vont téléphoner à la bannière de Bigor. Et là, pas de trace de l'accident. On n'a aucun décès au nom de Simon. Il va se renseigner un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, il va se dire « Mais si, effectivement, Simon est mort, il y a dû y avoir au moins le banquier qui a été informé pour faire ce qu'il convient de faire quand il y a un décès autour du compte. Et là, il va se rapprocher du banquier de Simon qui va lui dire « Mais Simon est bien mort le 12 juillet 2003, non pas en France, mais en Espagne, sur la route de Zamora. » Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Car Maud ne serait pas celle qu'elle prétend être. Ils vont se rendre compte que Simon est bien marié et il est marié à une femme qui s'appelle Dominique. Et donc là, les policiers vont se dire « Bon, ça en fait trop, on va déclencher une enquête. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une ouverture d'enquête autour de la mort de Simon. Ils en déduisent qu'ils sont peut-être sur une piste qui pourrait être une piste criminelle et non une piste accidentelle. Puisque dans cet instant, la question se pose comment est mort Simon ? Est-ce qu'il est mort véritablement, comme le dit son épouse, des suites d'un accident de la circulation ou est-ce qu'il y a autre chose ? Le dossier est alors confié à la PJ de Lyon qui ouvre une information judiciaire pour assassinat le 26 août 2003. Les enquêteurs s'intéressent alors de beaucoup plus près à cette Dominique qui se fait appeler Maud. Ils veulent savoir qui est cette Dominique. Donc ils vont enquêter sur elle. C'est là qu'ils vont s'apercevoir qu'à un moment donné, elle était gardien de la paix. Et que parallèlement à ses activités de gardien de la paix, elle mettait des petites annonces sur les journaux gratuits de la région pour des rencontres amoureuses. Et c'est s'apercevant de ces annonces qu'elle sera démise de ses fonctions dans la police. Les enquêteurs découvrent aussi l'existence d'un fils, Olivier, 17 ans, né d'une précédente relation avec un dénommé Jean-Claude, qui vivrait en Espagne. Et ce qui les intrigue, c'est que Dominique et Jean-Claude s'appelleraient plusieurs fois par jour. Ce qui est troublant, c'est la dépendance de Dominique à l'écart de cet homme. Elle l'appelle à tout bout de champ pour rendre compte de ce qu'elle fait de sa vie, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle a fait dans sa journée. Les enquêteurs décident de les placer sur écoute. Et c'est ainsi qu'ils apprennent que Dominique profiterait largement de la fortune de son défunt mari. Mais surtout, qu'elle aurait de nombreux projets avec Jean-Claude. Alors, ce qui est frappant dans ces écoutes policières, c'est qu'on s'aperçoit que Maude a un double personnage, une double figure, à la limite de la schizophrénie. Parce que quand elle est avec les amis de Simon à Lyon, elle est pleurée, c'est la veuve pleurée, elle est toute larmoyante, elle est triste. Voilà. Et puis, quand elle téléphone à cet homme en Espagne, elle a une conversation très joyeuse. Et le sujet de la conversation avec cet homme en Espagne, c'est principalement l'argent, l'argent qu'elle a touché des comptes de Simon. C'est la fréquence des échanges entre eux qui leur permet de penser qu'il est intéressé à cette affaire, d'autant qu'il a une place qui semble prépondérante quand il s'agit de parler d'argent. et notamment de parler de démarches à effectuer à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, puisqu'il découvre dans cet instant-là que semble-t-il il y a des avoirs en Suisse qui sont assez conséquents. Et une discussion en particulier va leur mettre la puce à l'oreille. Et au cours d'une dispute entre les deux, elle va avoir une phrase qui va sonner un petit peu comme un aveu aux oreilles des enquêteurs. Elle va lui dire « Mais toi et moi, on l'a quand même fait pour en arriver là. » La police décide d'interpeller en urgence Dominique et Jean-Claude qui s'apprêtent à s'envoler pour le Canada. Les enquêteurs vont apprendre que les billets d'avion sont pris et que le couple se retrouvera au Canada. Quand je dis le couple, c'est Dominique, c'est Jean-Claude, mais également Olivier qui sera du voyage. Simplement, ils ne vont pas prendre le même avion. Dominique partira de France et Jean-Claude partira d'Espagne. Donc, ils laissent partir Jean-Claude et son fils au Canada et ils vont choisir d'interpeller Dominique le lendemain. Au moment où elle s'apprête à décoller pour le Canada, il l'interpelle dans la file d'enregistrement des bagages. Et à l'instant où elle pose son bagage sur le pèse-bagage, la police arrive et lui dit le voyage s'arrête là. Dominique est arrêtée le 20 janvier 2004 à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le juge d'instruction la place au secret afin qu'elle évite de prévenir Jean-Claude qui est déjà au Canada. C'est un choix délibéré que d'interpeller Dominique en premier et de laisser tuiler Jean-Claude accompagné de son fils au Canada puisqu'en fait ils vont choisir que Dominique serve un peu de verre pour attirer le poisson entre guillemets. Et d'ailleurs ça va marcher puisqu'au bout de trois jours n'ayant pas de nouvelles de Dominique, il va lui laisser des messages, il va s'inquiéter, il va appeler les hôpitaux, etc. Et il va choisir de rentrer en Espagne, il va prendre l'avion et retourner en Espagne avec son fils Olivier et c'est à ce moment-là que les enquêteurs vont pouvoir l'interpeller. Jean-Claude est finalement arrêté à son retour en Espagne trois jours après Dominique avec son fils Olivier qui n'est au courant de rien. Et son fils Olivier tombe un petit peu dénu puisqu'il n'a pas du tout connaissance de Simon, il ne sait pas du tout qui c'est et les enquêteurs lui montrent une photo de lui et lui dit ben non, je n'ai jamais vu cet homme-là. alors qu'en fait il s'avère que c'est le mari de sa mère. Dominique et Jean-Claude sont mis en examen pour le meurtre de Simon. Alors, Dominique et Jean-Claude sont-ils responsables de l'accident de la route qui a coûté la vie à Simon ? lui auraient-ils tendu un piège ? Dominique aurait-elle supprimé son mari avec la complicité de Jean-Claude pour s'emparer de son héritage ? A Lyon, Dominique et son ex-compagnon Jean-Claude sont placés en garde à vue. La police soupçonne Dominique d'avoir fait assassiner son riche mari Simon avec la complicité de Jean-Claude et d'avoir maquillé leur crime en accident dans de la route. Mais les ex-amants nient les faits. Alors, les enquêteurs s'intéressent à la nature de leurs relations. Seraient-ils toujours en couple ? Auraient-ils des intérêts financiers communs ? Dominique et Jean-Claude se connaissent en fait depuis les années 80 car Jean-Claude était marié avec la sœur de Dominique. Petit à petit, elle va être séduite par son aura, par son discours, par sa force de caractère et de conviction. Ils vont entretenir une liaison ensemble et une liaison qui va leur donner un fils, Olivier, en 1986. Ce n'est qu'au début des années 90 que le couple officialise sa relation. La jeune femme est alors rejetée par toute sa famille. A cette époque, elle travaille dans un commissariat au sud de Lyon. Donc elle, elle travaille en tant que gardien de la paix dans la police nationale. Lui, c'est un homme qui aime bien mener grand train, un petit peu dans le luxe, etc., dans les apparences aussi. Jean-Claude est un flambeur et pour lui prouver son amour, Dominique est prête à tout. Il aime beaucoup les voitures d'ailleurs et au fil du temps, ça va être un petit peu la descente aux enfers pour le couple. Ils vont peu à peu s'endetter, ce qui va l'amener, elle, à se prostituer pour avoir de l'argent, pour boucler un petit peu les fins de mois. A cette époque, Dominique se prostitue. Jean-Claude, lui, s'installe en Espagne avec leur fils. Il achète des 4x4 et les revend en France où il touche le RMI. En parallèle, il tient scrupuleusement le carnet de prostitution de Dominique. C'est une véritable énigme, ce Jean-Claude, parce que c'est un homme qui manifestement a une capacité à gérer les autres, a une influence sur les autres et on se rend compte qu'il y a toute une partie de son existence qui est une partie de son existence assez obscure. Il a eu une épouse qui est morte dans un accident de la circulation. Il était dans le véhicule avec elle, sur une route où le véhicule a glissé dans le doux et où son épouse s'est doyée. Il a été impliqué pour en être disculpé dans un vol à main armée. Pour la police, une thèse semble se dessiner. Et si Jean-Claude, avide d'argent, avait poussé Dominique à épouser Simon pour faire main basse sur l'héritage du vieil homme ? Les enquêteurs décident donc de se rendre en Espagne sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à Simon. Ils vont vraiment tout décortiquer de A à Z, à savoir le trajet ou les trajets empruntés par Simon et Dominique. Sauf qu'en fait, le trajet s'arrête le 12 juillet 2003 et ensuite, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces de réservation, de trajet, etc. Comme si, en fait, la vie du couple s'arrêtait ce jour-là. Les policiers poursuivent leurs enquêtes dans le sud de l'Espagne, près d'Alicante. À leur demande, leurs homologues espagnols perquisitionnent le domicile de Jean-Claude. Il découvre alors un coffre-fort dans lequel sont entreposées des armes, des liasses de billets et surtout, un carnet de comptes. On se rend compte que ce carnet de notes retrouvé dans le coffre-fort contient clairement l'information et les notes de prostitution de Dominique avec donc des sommes d'argent, avec des noms de clients et même des surnoms. On va voir par exemple en face d'un nom chef d'entreprise, héritier 1, héritier 2 et ce carnet, il est écrit de la main de Jean-Claude. En parallèle, les policiers français réussissent, eux, à remonter la piste du 4-4 qui aurait fauché Simon sur le bord de la route le 12 juillet 2003. On est dans une période qui est une période importante puisque l'on a retrouvé le 4-4 qui était un 4-4 appartenant à Jean-Claude. 4-4 qui, selon les déclarations du fils, Olivier, était un 4-4 utilisé par son père dans un temps contemporain de l'accident ou du crime. Et sur ce 4-4 blanc en question, ils vont retrouver quelques anomalies à savoir des bosses, ils vont s'apercevoir également que les pneus ont été changés récemment. Les enquêteurs sont alors persuadés de tenir une preuve de la culpabilité de Jean-Claude. Donc ce 4-4 a été expertisé. On essaye de trouver de l'ADN ou des traces de sang mais les examens ne concluent absolument à rien si ce n'est cette marque sur le capot. Jean-Claude dira alors qu'il s'agit un jour qu'il était dans une ville, c'est un camion de livraison qui a reculé et qui lui a fait cette trace. Mais alors, pourquoi avoir changé les pneus du véhicule ? Et en fait, il a un petit peu réponse à tout concernant les roues qu'il a fait changer. Alors certes, les roues n'avaient pas beaucoup de kilomètres mais il explique que les avoir fait changer avant de le céder à son fils pour que le véhicule en question ait une meilleure tenue de route. Les enquêteurs vont réussir à remonter jusqu'au garagiste espagnol qui a changé les pneus quelques jours auparavant. On va aussi retrouver les pneus d'origine, les pneus qui étaient sur les roues de cette voiture au moment de l'accident et on va pouvoir établir que les traces de pneus sur les vêtements de Simon sont les mêmes que les pneus qui étaient sur la voiture au moment de l'accident. Jean-Claude est pris au piège et il va jouer sa dernière carte. Pour se défendre, il va demander d'expertiser les pneus de la voiture que conduisait Dominique. Il émet l'épothèse que sur le pantalon de Simon on retrouve une trace de pneus et que ces pneus pourraient correspondre aux véhicules qui appartenaient à Simon et Dominique. Et cette demande d'expertise est présentée d'une telle façon qu'elle suggère l'idée que c'est Dominique avec son véhicule 406 qui aurait écrasé Simon en reculant. Qu'elle l'aurait écrasé accidentellement. Ces nouvelles déclarations viennent totalement chambouler l'affaire. C'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment y avoir une scission entre les deux amants. Elle le prend très mal. Elle prend ça vraiment comme une agression de la part de Jean-Claude. Il va y avoir à ce moment-là un tournant de l'instruction. Informée par les enquêteurs de ce retournement de situation, Dominique demande à son tour une audition au juge. Elle aurait des révélations elle aussi à faire. Et elle va lui expliquer que non, c'est pas un accident effectivement, c'est bien un crime et qu'en l'espèce c'est Jean-Claude qui est le responsable. Elle va rejeter en fait la faute sur Jean-Claude. Et elle va raconter sa vie avec Jean-Claude avec tous les détails de sa vie et en expliquant ce qu'est la place de cet homme dans ce qu'a été son existence, son devenir. Elle reconnaît alors son implication mais se présente comme une simple exécutante. et on apprend qu'elle a suivi les indications de Jean-Claude et qu'à un moment donné, elle va arrêter son véhicule sur le bord de la route, que Simon va descendre de ce véhicule et que Simon va être percuté par Jean-Claude qui l'écrase avec le calcane. Et en fait, elle va expliquer au juge que c'est un crime un petit peu de jalousie, que Jean-Claude ne supportait plus la relation que Dominique entretenait avec Simon et qu'il aurait donc décidé de le supprimer de cette manière. Alors, qui de Jean-Claude ou de Dominique dit la vérité ? Pour le juge d'instruction, les deux sont liés et il décide de les renvoyer devant la cour d'assises du Rhône. Alors, ce procès permettra-t-il de désigner le véritable coupable ? Dominique est-elle elle aussi victime de Jean-Claude comme elle le prétend ? Ou avait-il tous les deux planifié de tuer Simon pour lui voler son héritage estimé à 6 millions d'euros ? Le 22 janvier 2008, soit un peu plus de 4 ans après les faits, s'ouvre le procès devant la cour d'assises du Rhône de Dominique et de son ex-compagnon Jean-Claude. Ils sont accusés d'avoir assassiné Simon, le mari de Dominique, pour s'emparer de son héritage estimé à 6 millions d'euros. ils ont 40 détentions provisoires derrière eux, ils sont l'un et l'autre usés. Ils apparaissent tous les deux très fatigués, un peu faibles quelque part. Ce n'est pas l'image qu'on pense avoir des deux amants diaboliques en fait. Le procès va se dérouler sur une semaine. L'enjeu, déterminer qui de Dominique ou Jean-Claude a planifié le meurtre de Simon pour faire main basse sur sa fortune. Et il y a une tension entre les accusés qui est une tension extraordinaire. L'ambiance est assez froide déjà parce que il s'agit d'une cour d'assises, qu'on juge deux personnes accusées d'un assassinat, que les deux amendes ne s'adressent pas à la parole. Tout le monde est véritablement à cran et on est dans une opposition qui est une opposition entre elle et lui. Dès le premier jour, les ex-amants se jettent à la figure la responsabilité de la mort de Simon. Elle accuse Jean-Claude d'être le conducteur du véhicule qui a écrasé Simon et Jean-Claude lui nie le fait qu'il ait été présent. Il nie le fait que ce soit son véhicule qui soit impliqué. Lui, il indique qu'il est totalement étranger au fait pour lequel il a été mis en examen pour assassinat et qu'il y est étranger et il attend l'acquittement de la cour d'assises. Olivier, le fils de Dominique et Jean-Claude est alors appelé à témoigner à la barre et son témoignage va faire basculer le procès. Cette audition a été extrêmement poignante parce que Olivier est un jeune garçon et il se retrouve à la barre des témoins avec son père et sa mère dans le box des accusés et là, Olivier prend clairement ses distances avec son père et la câble de son témoignage. Le jeune homme explique alors devant la cour que l'après-midi où Simon a trouvé la mort, son père l'aurait laissé seul à la piscine de l'hôtel où il séjournait et qu'il ne serait revenu que vers 18 heures. Et lui, il choisit de dire tout ce qu'il sait, toute la vérité, quitte à ce que ça aille à charge contre son père ou sa mère, il dit vraiment où il était le 12 juillet. La cour décide ensuite de diffuser les fameux échanges téléphoniques entre Dominique et Jean-Claude dans lesquels ils organisent la future vie autour de la fortune de Simon. Et voilà, ça va vraiment retentir et rejaillir dans la salle d'audience du palais de justice. Et c'est vraiment, alors là, c'est imparable. On a une Dominique qui vraiment jubile et joyeuse avec Jean-Claude et ne parle que d'argent, il ne parle que de voyage, que de partir, que de projets d'avenir entre eux et se fout complètement de son mari et ça, c'est vraiment probant et ça choque beaucoup. Ça va révéler un petit peu le fait que c'est un couple un peu machiavélique qui a monté ça de toute pièce, quoi, vraiment, ça va révéler ça aux oreilles du public ce jour-là. Le mercredi 30 janvier, après 9 jours de procès et 5h30 de délibération, le verdict de la cour d'assises du Rhône tombe. Jean-Claude est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Simon et Dominique à 28 ans pour complicité d'assassinat. Au moment où le verdict tombe, Dominique, elle, s'effondre en larmes. Elle est très touchée. Elle a pris 28 ans. Et quant à Jean-Claude, il fait un malaise. D'ailleurs, il est soutenu par l'un des policiers parce qu'il a du mal. On sent qu'il a du mal à encaisser un petit peu le choc de l'énoncé du verdict. Le 2 août 2009, soit un an et demi après sa condamnation, Jean-Claude se suicide. dans la prison de Lyon. Ayant fait appel de la décision du juge, il demeure donc présumé innocent pour l'éternité. Dominique, elle, est aujourd'hui en semi-liberté et n'a jamais fait appel de son jugement. Quant à l'héritage de Simon, il a été retiré à Dominique et il est finalement revenu à l'un des cousins du défunt en l'absence de descendance directe. Avant la condamnation, elle était l'héritière, bien évidemment, puisqu'il y a une présomption d'innocence, mais à partir du moment où elle a été condamnée, elle est déchue de toute ouverte, de tout droit à succession. De retour sur le plateau d'héritage et nous partons maintenant à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. C'est ici qu'habite et travaille Jacques, un vétérinaire. Il mène une vie sans histoire et caresse un rêve secret, s'offrir une retraite sous le soleil en s'offrant un bateau à voile. Pour cela, il met toutes ses économies de côté, soit plusieurs milliers d'euros. Mais l'homme n'a personne avec qui partager ce rêve. Alors, il passe une petite annonce et rencontre Jamila, une séduisante femme d'une quarantaine d'années. Elle devient sa maîtresse et l'installe dans sa maison. Mais Jacques, bien que fou amoureux, va voir sa santé se détériorer. Et le 26 février 1999, l'homme est retrouvé mort brûlé dans sa maison. L'enquête déterminera que c'est un incendie d'origine criminelle. Et cela d'autant plus que les enquêteurs vont s'apercevoir que tous ces comptes sont vidés. Alors, Jamila a-t-elle voulu supprimer Jacques pour faire main basse sur son héritage ? Serait-elle une veuve noire ? Le 26 février 1999, à Bourg-en-Bresse, Jacques, 50 ans, est retrouvé mort dans son appartement incendié. Myriam, sa compagne, est anéantie. Surtout que l'homme était sur le point de réaliser le rêve de toute une vie. Tout quitté pour faire le tour du monde en bateau. Et pour y parvenir, Jacques avait réussi à économiser une très belle somme, près de 78 000 euros. Mais quelques semaines après la mort du quinquagénaire, son ex-femme va faire une découverte qui va tout faire basculer. Alors, la mort de Jacques est-elle réellement accidentelle ? Et si tout cela n'était qu'une affaire d'héritage ? On va s'apercevoir que Jacques est ruiné, il n'y a plus rien sur ses comptes. Il a pris beaucoup d'argent, mais avec son idée de le tuer et de bénéficier de tous ses biens. Nous sommes en 1995 à Bourg-en-Bresse, dans la région Rhône-Alle. C'est dans cette bourgade de 42 000 habitants que vit Jacques, 50 ans, un homme célibataire et sans histoire. Jacques, c'est un vétérinaire sur le plan de l'activité professionnelle et de l'autre côté, c'est une personne qui a surtout une passion, c'est le nautisme. Ce n'est pas un homme riche, on s'en souvient longtemps. Il a les rémunérations qui sont liées à ses activités de directeur de laboratoire vétérinaire. À la tête de deux laboratoires, le quinquagénaire qui a de quoi vivre paisiblement a un grand rêve qu'il nourrit depuis plusieurs années et pour lequel il est prêt à tous les sacrifices. Tout le projet de sa vie, c'est qu'à partir de 50 ans, il prend sa retraite et il part sur son bateau pour faire le tour du monde. Pour réaliser son rêve, ce vétérinaire a tout simplement toutes les économies de sa vie sur plusieurs comptes et ça fait à peu près un demi-million de francs de l'époque, c'est-à-dire 78 000 euros de maintenant. Donc un demi-million de francs, c'est une somme importante. C'est quelqu'un qui a pour accéder à ce rêve à 50 ans, vit chichement en dormant sur un matelas, en très grande frugalité dans ses repas. C'est véritablement une personne qui a besoin de peu de choses pour vivre et surtout pour mettre de l'argent de côté en vue de l'accession à ce rêve. Depuis sa séparation en 1994, avec une femme que nous appellerons Valérie, ce père de deux grands enfants souffre de solitude. Alors, il veut à tout prix rencontrer une femme pour partager sa vie. Pour y parvenir, il décide de passer des petites annonces dans le journal local. Il aura rencontré d'ailleurs une première femme par le biais de ses petites annonces, mais ils vont rester en lien amical et puis, il va y avoir cette rencontre avec Myriam. Myriam, une infirmière de 35 ans, s'intéresse immédiatement au projet hors du commun de Jacques et le vétérinaire ne tarde pas à tomber sous son charme. D'autant que la vie de la séduisante trentenaire va particulièrement l'émouvoir. qui va lui raconter une vie absolument romanesque comme étant issue d'un couple illégitime, d'un père architecte français résident au Maroc qui avait jeté son dévolu sur la femme de ménage. Véritablement, le scénario le plus cliché qui puisse exister. Il va y avoir une curiosité, un attrait et aussi, quelque part, je pense une compassion pour cette personne apparemment à la trajectoire personnelle et familiale, professionnelle, extrêmement difficile mais qui se bat au quotidien. Quelques semaines après leur rencontre, naît une véritable idylle entre Myriam et Jacques. Le vétérinaire a une confiance aveugle en sa nouvelle compagne et n'hésite pas à mettre à sa disposition ses économies. Le couple va se former parce qu'elle va non seulement provoquer chez lui une accentuation de son intérêt pour elle, mais elle, elle va aussi donner le chance de s'intéresser à son projet. Et je crois que c'est ça qui va organiser au fur et à mesure l'envie de couple. Il l'aime follement et quand on est amoureux, on ne compte pas. Donc à partir de là, s'instaurent des rapports dans lesquels elle ne lui prend pas de l'argent, il le lui donne. Elle n'a pas de vice mais en même temps, on sait bien que l'argent donne une facilité, une aisance et elle est rentrée dans une autre dimension. C'est sans doute ça qui lui convient et qui lui plaît. C'est sûrement une femme qui avait des rêves et sans doute que la rencontre avec Jacques lui fait miroiter un monde auquel elle aspire. Le projet de Jacques devient rapidement le projet du couple. Myriam s'implique corps et âme pour que Jacques puisse accomplir le rêve de sa vie. Et elle va même jusqu'à proposer aux vétérinaires de mettre de l'argent dans l'achat du bateau. Ils consultent régulièrement les annonces de vente de bateaux et ils vont aller se rendre à différents endroits pour en voir, pour en visiter. Ils sont allés en tout cas dans une île espagnole pour voir un voilier. Ils sont allés en Bretagne et c'est là en Bretagne qu'ils jettent son dévolu sur un bateau qui correspond à ce qu'ils souhaitent. Le rêve de Jacques devient concret. Il a trouvé le bateau de ses rêves et il va falloir le payer. Jacques, qui a prêté 12 000 euros à Myriam pour réaliser des opérations immobilières au Maroc, veut qu'elle lui rende. Mais la jeune femme repousse l'échéance. Quelques jours après la visite du bateau et la promesse d'achat, la santé de Jacques se dégrade soudainement. On constate très vite qu'il tombe malade, qu'il ne va pas bien du tout. Il est complètement aphasique. Personne ne le reconnaît quand il est au téléphone. Il n'arrive pas à aligner deux mots. À bout de force, Jacques est de plus en plus souvent incapable d'aller travailler. Myriam l'installe chez elle à Villefranche-sur-Saône pour s'occuper de lui dans un appartement déjà surpeuplé. Elle se présente comme étant l'attente des trois enfants qu'il y a au domicile de son beau-frère parce que sa soeur qui avait épousé est décédé. Et malgré la présence constante de Myriam à son chevet, Jacques va mal. Il passe ses journées à somnoler. Son ex-femme Valérie, dont il est séparé, n'arrive même plus à le joindre au téléphone. La femme de Jacques qui va s'inquiéter de son mari parce qu'ils sont en instance de divorce, elle l'appelle et il répond jamais où il est toujours occupé. Bref, elle s'inquiète pour son mari. Le 26 février 1999, huit mois après son emménagement chez Myriam, tout bascule. Il est 17h30 quand les pompiers reçoivent un appel inquiétant. Les pompiers reçoivent un appel d'une femme qui explique qu'il y a un incendie et qu'elle est très inquiète parce qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari. Et donc, les pompiers vont à cette maison de Bourg-en-Bresse et là, ils découvrent un appartement complètement brûlé et dedans, il y a un homme sur un matelas qui est carbonisé. Le brasier n'a laissé aucune chance à la victime. Dehors, dans la rue, se trouve la femme qui a contacté les pompiers et cette femme, c'est Myriam. Effondrée, elle donne alors l'identité de la victime qui n'est autre que Jacques. Elle est là quand les pompiers arrivent sur les lieux de l'incendie. Elle est même vraiment en larmes. C'est une femme qui est triste par le drame. On a vraiment l'impression qu'elle est touchée par ce qui se passe. Les services de police vont arriver. Il avait alors déclaré qu'il avait l'habitude de lire à la bougie, à côté de son lit, à côté de son matelas. Et donc, on va s'en tenir à cette magnifique thèse et pour tout le monde, c'est un accident. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement de Bourg-en-Bresse ? Les policiers ont-ils raison de classer l'affaire en accident ? Et si quelqu'un en voulait à Jacques pour son héritage ? Le 26 février 1999, les pompiers de Bourg-en-Bresse découvrent dans un appartement le corps calciné de Jacques, à un vétérinaire sans histoire de 50 ans. L'incendie serait accidentel. Le dossier est donc immédiatement classé. Mais un événement inattendu va relancer l'enquête. Il y a un expert qui se rend sur place sur les lieux de l'incendie et qui s'aperçoit que cet incendie est criminel parce qu'il y a quatre endroits où il a démarré, il y a quatre départs d'incendie. Et à partir de ce moment-là, il fait des prélèvements et il va découvrir ce qu'on appelle pour être professionnel de l'accélérant, c'est-à-dire un carburant qui permet la mise à feu. Et il va appeler l'aveuve qui va expliquer cette découverte et il lui dit clairement que pour lui, c'est absolument pas accidentel. Pour Valérie, l'ex-femme, c'est le choc. Jacques, a priori sans histoire, serait victime d'un meurtre. Et tout aussi alarmant, quinze jours après la mort de son mari, la veuve reçoit une lettre inquiétante. La veuve va recevoir une lettre, un courrier où elle explique qu'elle s'appelle Myriam et qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire et qu'elle va même rendre de l'argent une forte somme d'environ 70 000 euros qu'elle va rendre à la veuve. Donc, cette lettre est bizarre, on ne comprend pas, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ça intrigue les enquêteurs. La veuve s'intéresse alors au compte de son ex-mari. Mais à sa grande surprise, ils ont tous été mystérieusement vidés les mois précédant le décès. Elle décide alors de porter plainte. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Et le 11 mai 1999, près de trois mois après la mort de Jacques, son corps est exhumé et une autopsie réalisée. En ouvrant le larynx et la trachée, les bronches et les poumons, à l'intérieur de la trachée, nous n'avons retrouvé strictement aucune trace de suie. Et donc, on va rapidement conclure, il était déjà mort lorsque le feu s'est déclenché. Dans le prélèvement sanguin, on va retrouver en premier lieu des molécules. Il s'agit notamment de benzodiazépines. Ensuite, on va retrouver un neuroleptique qui est la siamimazine. Ces deux médicaments ont été retrouvés à des concentrations inférieures autotoxiques. Mais les médecins vont aussi faire parler les cheveux de la victime. Ça permet de réaliser une analyse segmentaire et ça permet de remonter dans le temps et donc d'affirmer, de conclure que ces médicaments, benzodiazépines, neuroleptiques, ont été pris de façon suivie pendant 4 mois, 4 mois et demi avant le décès. Jacques aurait été empoisonné durant les 4 mois précédant sa mort. Mais l'absorption répétée de ces médicaments n'est pas à l'origine de son décès. En poussant leurs analyses sanguines, les médecins légistes vont faire une découverte cruciale. La mort est due essentiellement à une prise de doxépine de façon massive mais pas de façon cumulative dans le temps. Les analyses qui ont été réalisées sur le bol alimentaire montrent qu'on a trouvé des quantités très importantes de doxépine. Donc, cette doxépine a été prise peu de temps avant le décès de Jacques. La doxépine, c'est un puissant antidépresseur. Suite à ces analyses, l'enquête bascule. Jacques aurait été empoisonné. Pour les policiers, l'homme a forcément été tué par un proche qui avait accès à leur repas. Il décide donc de s'intéresser à Myriam, la dernière compagne du défunt. Les enquêteurs vont donc s'intéresser à cette Myriam. Qui est cette Myriam ? En fait, elle n'existe pas à l'état civil. En fait, c'est Jamila. Alors, qui est vraiment Jamila ? Aurait-elle pu empoisonner Jacques pour s'emparer de son pactole de 78 000 euros ? Était-elle prête à tout pour l'héritage ? Avril 1999, à Bourg-en-Bresse, six semaines après la mort de Jacques, à un vétérinaire de 50 ans, les policiers viennent de découvrir que l'homme a été assassiné. Les comptes du quinquagénaire, qui avait économisé près de 78 000 euros pour réaliser le rêve de sa vie, ont été vidés peu de temps avant sa mort. Les enquêteurs cherchent donc à en apprendre davantage sur Jamila, la compagne de Jacques, qui leur a menti sur son identité. Elle arrive en France très naturellement, comme beaucoup de gens qui migrent du Maroc. qu'elle a 23-24 ans, elle découvre la France, elle va assez vite essayer de s'insérer. C'est une fille intelligente, belle, et très rapidement, elle va essayer de rencontrer quelqu'un pour fonder le famille. Elle se marie en 1985 avec René, un ouvrier de 33 ans avec qui elle aura trois enfants. C'est une femme sans histoire qui, a priori, qui élève sa famille et qui n'a jamais fait parler d'elle. C'est quelqu'un sans doute qui a de l'imagination, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui va très vite considérer que la vie qu'elle mène est trop banale. Alors, qui se cache vraiment derrière cette femme ? A priori, sans histoire. Pour en savoir plus, les enquêteurs interrogent les proches du vétérinaire et le portrait qu'il dépeigne de Djamila ne va pas jouer en sa faveur. Je pense que l'argent a toujours eu de l'importance. C'est quelqu'un qui vient d'un pays pauvre, c'est quelqu'un qui, effectivement, dans son, j'allais dire, son projet a enregistré envie de vivre et de bien vivre. Et naturellement, l'argent est un élément indispensable pour avoir une vie meilleure. Et là, via des petites annonces, elle va rencontrer un homme qui, lui, est vétérinaire. Alors là, pour elle, ça change tout parce que c'est une sorte d'ascension sociale de pouvoir fréquenter un homme qui est vétérinaire, qui est une profession libérale et pour elle, ça la fait monter dans la hiérarchie sociale et elle est très contente de cette rencontre. C'est quelqu'un qui est sans doute plus brillant que les gens qu'elle a l'habitude de côtoyer. et puis c'est surtout quelqu'un qui va tomber amoureux fou d'elle. Le profil d'une femme vénale commence à se dessiner pour les enquêteurs. Elle a une caractéristique, c'est qu'elle est un petit peu mythomane, c'est-à-dire qu'elle raconte des histoires mais ces histoires changent selon l'interlocuteur. Par exemple, elle a rencontré quelqu'un, elle va dire qu'elle est médecin. Elle va rencontrer une autre personne, elle va dire qu'elle est chercheuse ou à chaque fois elle va inventer des histoires. Elle ne peut pas s'empêcher de mentir. c'est une de ses caractéristiques. Ses mensonges et sa personnalité complexe font d'elle la suspect numéro un. Mais les enquêteurs manquent toujours de preuves. Jusqu'à fin mars 1999 où ils font une incroyable découverte. Très vite, on va s'apercevoir que Gilles Carouini n'a plus rien sur ses comptes et que tout a été transféré sur des comptes appartenant à Djamila. C'est près de 39 000 euros qui ont été transférés des comptes de Jacques vers ceux de Djamila. Et ils s'aperçoivent également que 11 000 euros ont été retirés quelques heures avant la découverte de son corps. Le 7 octobre 1999, 8 mois après la mort du vétérinaire, les policiers placent Djamila en garde à vue et une perquisition est ordonnée à son domicile. Sur place, ils saisissent l'ordinateur familial. L'ordinateur en question il a été remusé dans la carte. Déjà, ce n'est pas un endroit pour un ordinateur dont on se sert. Donc, il a été en quelque sorte caché. En attendant les résultats de l'expertise de l'ordinateur, Djamila est attendue dans le cadre de sa garde à vue. Elle reconnaît avoir transféré de l'argent vers ses comptes mais toujours avec l'accord de Jacques. Et en ce qui concerne le meurtre de son amant, elle nie toute implication et va même jusqu'à accuser son propre mari, René. Négation la plus complète, ce n'est pas elle qui a assassiné Jacques, c'est son époux, sa thèse. Est-ce qu'on va dire mais qui a fait ça à votre place si ce n'est pas vous ? Et c'est son mari qui est le seul unique auteur et qui a le seul intérêt à ce que Jacques vous dis pas, parce que c'était un rival. Les enquêteurs vont naturellement s'intéresser à la vie de Jacques, à sa vie, à elle et vont découvrir le système, je dirais, dans lequel fonctionnaient ces trois personnes. Donc il y a le mari, il y a l'amant et il y a la femme. C'est une situation tristement banale et quand l'un disparaît, naturellement, surtout dans des conditions criminelles, on s'interroge sur la culpabilité présumée de l'un ou de l'autre. Ça peut être le mari et c'est d'ailleurs lui qui est soupçonné en premier, ce qui paraît le plus logique, puisqu'il a pu découvrir que son épouse le trompait. Alors, qui de Jamila ou de son mari a assassiné le vétérinaire ? Jacques est-il mort pour avoir été l'amant d'une femme mariée ou bien pour son héritage ? A Bourg-en-Bresse, les policiers soupçonnent Jamila d'avoir assassiné Jacques, son amant. Le mari de la jeune femme est convoqué au commissariat et va délivrer une version très différente de celle de son épouse. Durant plus de 8 mois, Jamila aurait manipulé les deux hommes. Elle va mentir d'abord à son amant. Elle va mentir en lui disant voilà, les personnes que tu vois, ce n'est pas ma famille. En fait, les enfants que tu vois qui m'appellent maman, ce sont mes neveux. L'homme qui vit avec ses enfants, c'est un oncle. Et de l'autre côté, elle va mentir à son mari en disant à son mari que cet homme qui vient habiter chez eux, qui est très malade, est en fait impatient et qu'elle a pitié de lui et qu'elle l'accueille chez eux pour s'occuper de lui parce qu'il va bientôt mourir. Donc des deux côtés, elle raconte n'importe quoi et tout le monde la croit. Il est évident qu'il y a une double personnalité et qu'il y a un côté plus qu'ambigu puisqu'elle va jouer sur tous les tableaux et qu'elle va être à la fois Myriam et une autre. Elle s'est créée un personnage. Elle s'est créée un personnage et sans doute elle-même ne fait plus tellement la différence entre les deux personnages qu'elle vit. Jamila semble donc être l'instigatrice de toute cette terrible machination. Elle aurait ramené Jacques chez lui à Bourg-en-Bresse pour l'assassiner et faire croire à un incendie. Et les enquêteurs vont très vite comprendre qu'elle aurait eu un plan machiavélique pour se débarrasser de son riche amant. Et c'est sur l'ordinateur saisi lors de la perquisition qu'il trouve des preuves accablantes. On a retrouvé sur cet ordinateur portable de Jacques sur le disque dur la lettre anonyme qu'a reçue sa veuve à son domicile après le décès de Jacques. Il y a véritablement une certitude à les mathématiques et à les scientifiques. C'est qu'on sait que ce courrier a été rédigé, tapé, modifié à plusieurs reprises la veille de la découverte du corps de Jacques. Or, c'est son ordinateur portable. Donc, la seule personne qui peut avoir eu en main cet ordinateur tapé cette lettre, c'est soit elle, soit son époux. L'expert informatique va révéler sur le disque dur tout un ensemble de courriers et puis aussi des ordonnances ou des pseudonymes, des noms différents et des ordonnances qui correspondent exactement aux médicaments qui ont empoisonné la victime. Le scénario se dessine. Jacques, qui prenait des médicaments pour soigner une dépression, s'est vu administrer des doses de plus en plus importantes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une accélération de la dégradation de son état de santé mais par une lente intoxication médicamenteuse. Parce qu'on le bourre de calmant. Elle a pris des modèles, un carnet de prescription de médecins et elle a fait elle-même ses propres prescriptions sur ordinateur. On va les retrouver, d'ailleurs. On va mettre tous les médicaments qui sont nécessaires pour obéir complètement la conscience de Jacques. Jamila aurait voulu se débarrasser de son amant qui lui demandait de lui restituer son argent pour acheter le bateau. Mais elle aurait souhaité surtout faire main basse sur ses économies. Soit 78 000 euros. Elle a en même temps la contrainte de cet argent qu'elle a capté il va falloir qu'elle lui restitue. Et si elle lui dit qu'elle n'est pas capable de le restituer on va lui demander des comptes. Là tout son personnage s'effondre. Tout son environnement dans l'immeuble amical dit mais c'est une sainte. Elle s'occupe d'une personne qui est extrêmement malade alors qu'elle a trois enfants à charge. Ce n'est pas acceptable pour elle. d'avoir un autre visage que celui qu'elle a voulu toujours donner. Même à celui qu'elle va tuer. Elle doit être cette femme exceptionnelle. Elle lui a pris beaucoup d'argent. Elle lui faisait croire à plein de projets mais avec son idée de le tuer et de bénéficier de tous ses biens. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En continuant leurs investigations ils s'aperçoivent que Djamila n'en serait pas à son coup d'essai avec le vétérinaire. La femme serait une véritable veuve noire. Le premier mobbing de toute façon c'est l'argent. C'est son moteur. La phase d'instruction on va retrouver une plainte mais qui avait 20 ans en arrière au début où elle est arrivée en France. Elle fait la connaissance d'un personnage assez haut en couleur et à qui elle va voler des formules de chèques. Et lorsque son compagnon s'aperçoit du vol et demande des explications Djamila démasqué aurait tenté de le supprimer. On va essayer de monter une espèce de scénario avec plein de douleurs à l'oreille elle va se faire chauffer de l'huile pour se mettre dans l'oreille et en fait il va se réveiller au bon moment parce que quand elle arrive dans la chambre elle est avec la casserole d'huile bouillante et avec le recul il nous expliquera je pense qu'elle voulait me la renverser sur le visage. Il y a chez Djamila déjà une organisation de pensée une structure de pensée il y a une organisation terrible c'est extraordinaire il faudrait si elle est coupable qu'elle ait fait preuve d'un machiavélisme hors normes. le 8 octobre 1999 même si Djamila continue de clamer son innocence et accuser son mari elle est mise en examen pour assassinat elle risque la réclusion criminelle à perpétuité alors Djamila avouera-t-elle avoir tué son amant pour faire main basse sur les 78 000 euros d'héritage que décideront les juges et les héritiers du vétérinaire reverront-ils l'argent de Jacques ? en avril 2002 à Bourambresse à la cour d'assises de Lens s'ouvre le procès de Djamila pour l'assassinat de Jacques ce vétérinaire de 50 ans a été retrouvé brûlé dans son appartement et ses économies de 78 000 euros ont disparu dans le box des accusés Djamila surnommée la veuve noire par la presse elle clame son innocence on est en présence d'une bonne femme qui ne paye pas de mine et qui aurait commis ou tenté de commettre des cris de terrible dès le début de l'audience aux assises le climat est lourd et Djamila continue de camper sur ses positions tout la câble mais elle elle va rester elle va clamer son innocence et elle va accuser son mari en fait d'avoir fomenté cet assassinat pour des raisons crapuleuses pour la défense la tâche est difficile tant les preuves matérielles la câble et au terme de 13 jours de procès le verdict tombe Djamila est condamnée à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de son ancien amant c'est pas une réaction c'est pas une fille qui exprime beaucoup c'est quelqu'un qui pendant tout le procès s'est défendu pied à pied et puis lorsque la décision est tombée et bien elle l'a elle l'a reçu clamant son innocence elle fait aussitôt appel de cette décision et le 26 février 2003 au premier jour du procès en appel devant la cour d'assises de Lyon coup de théâtre on entend la sonnette la cour veuillez vous levez le président comment l'accusé qui est amené par son escorte dans le boxe on est à un quart d'heure une demi-heure je ne sais plus de l'ouverture du procès je suis en train de m'entretenir avec le président et là le greffier ou l'huissier je ne me souviens plus apporte une lettre au président donc on voit le président prendre cette lettre l'ouvrir ne rien dire et se pencher vers ses assesseurs il me dit mais c'est une lettre au terme duquel il s'accuse du meurtre de Jacques et qu'il se suicide l'auteur de la lettre n'est autre que René le mari de Djamila c'est digne d'un scénario de film mais vous savez quand on est avocat on sait très bien que la réalité dépasse très largement la fiction alors l'homme aurait-il été pris de remords aussitôt l'affaire est renvoyée pour éclaircir ces derniers éléments le président a délivré une commission rogatoire la juge d'instruction est allée à Villefranche puisqu'il habitait à Villefranche et il n'y avait personne on a dit au juge et au gendarme attendez mais monsieur René il est parti il est à l'hôpital le samu est venu il était mal en point son pendent est vital était engagé mais René s'en sort miraculeusement et à son réveil le mari de Djamila donne une toute autre version il va tomber des nus d'abord il ne comprend pas ce qui lui arrive il découvre parce qu'on le lui dit très vite que d'une part il a été empoisonné et d'autre part il n'a jamais écrit la lettre qui a été adressée au président d'accord le dernier souvenir de l'homme c'est un repas pris en famille la veille du début du procès c'est sa fille de 16 ans qu'il a eu avec Djamila qui lui a préparé son dessert favori un flan au chocolat après quelques bouchées il ne se sent pas bien et part se coucher pour se réveiller quelques jours plus tard à l'hôpital cette jeune fille a été manipulée par sa mère pour tuer le père et donc lui faire porter le chapeau du meurtre de l'amant pour lequel la mère a été condamnée les soupçons vont plus que jamais se porter sur elle-même qui avait intérêt à une telle manœuvre c'est elle qui aurait pu avoir les moyens d'agir de la sorte c'est elle très compliqué puisqu'elle est incarcée le 13 mai 2003 suite aux révélations du père la fille du couple est placée en garde à vue au commissariat de Villefranche-sur-Saône elle est soupçonnée d'avoir tenté de tuer son père en l'empoisonnant et immédiatement elle reconnaît avoir agi sur ordre de sa mère alors emprisonnée la mère dit à la fille tu vas faire des fausses lettres pour le président de la cour d'assises pour le procureur de Bourg pour l'avocat pour dire c'est moi qui ai tué l'amant je ne me présenterai pas au procès je préfère mourir libre que vivre en prison tu me ramèneras ces lettres j'imiterai la signature et tu les posteras et pour que sa fille puisse tuer son père Jamila aurait mis au point un scénario machiavélique depuis sa cellule en grande comédie elle a inventé un état dépressif à maison d'arrêt et donc chaque fois qu'on vient lui apporter sa posologie ou sa prescription médicale en fait elle conserve par devers elle les anxiolytiques et autres médicaments qui lui sont donnés elle les pile précautionneusement ces médicaments elle les aurait donnés ensuite à sa fille avec un ordre clair tu vas prendre les médicaments que je te donne tu les mettras dans un dessert et ton père s'endormira et comme ça tout le monde croira à un suicide et du coup je serai libéré et on sera à nouveau ensemble et tous heureux elle place sa fille dans un choix qu'on pourrait qualifier de cornélien et qui n'a rien à envier aux meilleurs tragédies grecques c'est où tu tues ton père où tu laisses ta mère mourir en prison c'est machiavélique c'est très complexe c'est incroyable et pourtant c'est vrai Jamila a manipulé sa fille pour qu'elle empoisonne son mari toute l'enquête a rebondi parce que sa fille a fini par parler parce que c'était trop c'était trop lourd à porter elle, elle était l'instrument c'était le disciple du gourou du fond de la cellule voilà en décembre 2003 lorsque le procès en appel de Jamila reprend devant la cour d'assises tous les regards se tournent vers elle pendant les 13 jours du procès c'est l'attrait de Jamila pour l'argent qui est au coeur des débats alors le mobile c'est l'argent elle a pris donc un demi-million voilà pour elle c'est le jackpot mais il y a peut-être aussi autre chose tout simplement aussi le fait qu'elle s'est créé un personnage et que ce personnage elle le tient contre tout le monde contre vents et marées c'est fou ce qu'un cerveau humain peut faire c'est pour ça que j'ai toujours dit que cette femme c'était le diable j'ai jamais rencontré c'est clair mais s'il existe c'est elle face à la cour Jamila continue de nier avoir tué son amant pour s'accaparer de son argent et à l'issue du procès la peine de Jamila est encore plus lourde qu'en première instance elle est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité quant à sa fille elle écope d'une peine de 5 ans de prison malgré 6 procès et 6 condamnations Jamila n'a jamais révélé ce qu'elle avait fait de l'argent de Jacques les 78 000 euros les économies de toute une vie pour réaliser son rêve du tour du monde en bateau n'ont jamais été retrouvés héritage vous raconte chaque jeudi les histoires vraies de ces familles qui se déchirent merci de nous avoir suivis restez avec nous car dans un instant vous allez découvrir de nouvelles affaires d'héritage sur énergie 12 juste après la pause de pub et n'oubliez pas cette citation de Marcel Pagnol ce sont toujours des histoires d'héritage qui mettent la dispute dans les familles à tout de suite sur énergie 12